Batman ! Robin ! Viens par ici ! Mince, si j'enlève une main c'est vrai que ça... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière parce que nous allons faire un unboxing sur cette magnifique boîte, c'est le Rockphone 6 Batman. Le Rockphone 6 Batman est basé sur le Rockphone 6D. Vous pouvez retrouver le test complet en cliquant sur le lien ici. Techniquement il n'y a aucune différence entre le Rockphone 6 Batman et le Rockphone 6D. Ce qui change c'est le design, c'est la boîte, c'est aussi l'interface du smartphone. Le Rockphone 6 Batman arrivera en mois de novembre sur la boutique officielle d'Asus. Il sera vendu à 1329 euros et il contient 16 gigas de ram et 256 gigas de stockage. Cela peut paraître un peu cher dit comme ça. Le Rockphone 6D est vendu en version 12 gigas à 949 euros. Ça veut dire qu'il y a quand même une différence à peu près de 400 euros entre le Rockphone 6 Batman et le Rockphone 6D. Mais de ce que j'ai pu voir en photo, parce que je n'ai pas vu encore l'intérieur, ça peut valoir quand même le coup. Mais avant de commencer ce petit unboxing, comme d'habitude, petit rappel des gestes qui sauvent, le pouce vers le haut, l'abonnement et puis la clochette. Allez, Alfred, direction la Batcave. Commençons donc cet unboxing en regardant la boîte. C'est une boîte en polypropylène expansé, faite d'une seule pièce, enfin de deux pièces. Il y a bien sûr celle du haut et celle du bas. C'est une valise qui est inspirée des designs militaires. C'est ce que dit Asus. Moi, je trouve que cette valise, elle s'inspire beaucoup aussi de la trilogie Dark Knight. On va commencer à l'ouvrir. Voici comment elle est tout autour. C'est assez beau avec ce joli design Batman qui est en façade. Hop, ici on ouvre. On ouvre les deux petites tirettes. Oh, ça c'est beau ça. Première chose d'abord à voir dans cette boîte, le logo Asus qui est ici, qui est formé. Et il y a là, bien sûr, quelques accessoires à découvrir. On va les découvrir ensemble. Premier accessoire à découvrir très standard, le chargeur. Chargeur USB type C. C'est du 65 watts et c'est évidemment adapté à la charge acceptée par le smartphone. Deuxième accessoire très standard lui aussi, c'est le câble USB type C vers USB type C. C'est un accessoire que nous aimons beaucoup parce qu'il est en nylon renforcé. C'est un câble qui est vraiment très solide. Il y a un bat signal dans cette boîte. C'est une LED. Il est fonctionnel bien entendu, mais vous ne pouvez pas le mettre en haut de votre immeuble pour illuminer les étoiles. On va l'essayer bien évidemment. Donc là, on a le signal classique du bat signal et sinon on a une deuxième position. Là, c'est le contour en fait de Batman avec son signe qui est ici. Il n'y a pas de batterie dans le bat signal. Ça veut dire que vous êtes obligé de le brancher en USB pour pouvoir l'utiliser. En revanche, vous pouvez utiliser votre ROG Phone pour alimenter le bat signal et l'utiliser n'importe où. Le deuxième accessoire, il est dans cette petite boîte. C'est la coque personnalisée qui est fournie avec le téléphone. Alors, c'est une coque qui est super sympa pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle est fournie avec le téléphone. Ça veut dire qu'il sera protégé dès sa sortie de boîte. Et puis, la deuxième chose, c'est que à l'intérieur, nous retrouvons une jolie image qui est sérigraphiée. Ça, c'est vraiment très sympa. Il s'agit bien sûr du Dark Knight et même plus précisément d'un dessin issu d'un comics qui a été dessiné par Jim Lee, qui est vraiment l'un de mes dessinateurs préférés. Une superbe coque avec, en plus à l'arrière, le logo de Batman qui apparaît là. Nous avons un troisième accessoire encore dans cette boîte qui est ici. C'est l'extracteur de cime. Un extracteur de cime en métal qui reprend le logo de Batman. Très, très, très qualitatif. À l'intérieur de la boîte où vous avez retrouvé l'extracteur de cartes cime, il y a ce petit support. Un support pour mettre l'extracteur de cartes cime. Et hop ! L'idée de ce support, c'est de reprendre le paysage de Gotham City. Alors, le support, il est en plastique. Ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, nous avons le Rockphone. Un Rockphone dont la coque a évidemment été personnalisée aux couleurs de Batman. Nous avons une coque qui est entièrement noire. Nous avons aussi la LED de notification d'Air2Play qu'on retrouve ici. Il ne s'agit pas d'un Rockphone 6D Ultimate. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'Aéro Active Portal. Outre la couleur du téléphone, il y a un grand changement dans le design. C'est l'éclairage RGB qu'il y a derrière. Vous le voyez ici. À l'arrière de tous les Rockphones, il y a une matrice RGB. Elle permet d'afficher des notifications ou d'afficher, par exemple, le logo ROG. Et ici, bien sûr, il a été customisé pour prendre le logo de Batman. Et franchement, c'est super sympa. On retrouve ici également une notification ROG Phone 6 Batman Edition. Alors, contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas un ROG Phone 6, c'est un ROG Phone 6D avec à l'intérieur le Dimensity 9000 Plus de chez Mediatek. Franchement, c'est un beau produit. On va l'allumer parce qu'à l'intérieur, il y a aussi l'interface qui a changé. Oh mon dieu. Ça, c'est beau. Franchement, c'est canon. On arrive tout de suite sur du Batman et même la séquence de démarrage du téléphone a été customisé. Ça, c'est vraiment bien. Ici, on va choisir évidemment le design Batman au lieu du design classique. Donc, nous avons un fond d'écran Batman. Ça, c'est top. Alors, il y a un Batman différent entre celui de l'écran d'accueil et celui de l'écran de verrouillage. On va aller voir tout de suite. Donc ça, c'est celui de l'écran d'accueil. Ça, c'est celui de l'écran de verrouillage. Il est sur la gargouille. Ça, c'est vraiment un truc typique de chez Batman. Il est toujours en haut d'un immeuble avec une gargouille. Il pleut sur Gotham City. Et là, Batman, il est là en train de regarder. Toi, tu n'es pas en train de faire une connerie. Sinon, je vais te... Vous retrouvez bien évidemment pour le paramétrage du logo Batman tous les paramètres que vous aviez l'habitude d'avoir sur les autres Rockphone. C'est-à-dire que vous pouvez changer la couleur et vous pouvez même aussi modifier la façon dont ça clignote. Par exemple, là, nous l'avons mis sur le cycle de couleurs. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Rockphone 6 Batman ? Outre les belles performances promises par la plateforme, il s'agit quand même d'un Rockphone 6D. Eh bien, je trouve que ce téléphone est un bel objet de collection. Mais c'est bien évidemment les fans du Batman qui vont être ravis de retrouver ici tout l'univers du personnage DC. Je trouve qu'Asus a soigné les détails beaucoup plus que sur d'autres smartphones avec un partenariat avec un personnage de manga, par exemple. Après, on peut se demander est-ce que ça vaut vraiment les 400 euros de différence qu'il y a entre le Rockphone 6D et le Rockphone 6 Batman. Finalement, si vous allez sur internet pour vous trouver une jolie statuette de Batman, vous pouvez en avoir pour moins cher, à partir de 100 euros jusqu'à 300, 400 euros. Mais des beaux objets de collection sur Batman, vous en avez aussi à beaucoup plus cher que 300 euros. Ça peut valoir 1000, 1200, 1300 euros. Alors, c'est peut-être un pari qu'il faut faire avec ce téléphone. Le pari que, finalement, l'ensemble qui est proposé ici par Asus prendra de la valeur avec le temps. En plus, finalement, moi je trouve que la proposition elle n'est pas chiche, honnêtement. Voilà donc qui conclut cette vidéo spéciale Rockphone 6 Batman. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à l'ensemble des éléments qui sont ici, bien sûr, on se retrouve en commentaire. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Robin, on y va ! Il y a le